Le problème ou l'admission ou la présence des femmes en maçonnerie, c'est un sujet qui non seulement avait pas été vraiment traité, mais c'était surtout un sujet qui a été pendant très longtemps un sujet polémique, tant et si bien que la plupart des chercheurs n'avaient pas très envie d'y aller, compte tenu du fait que le sujet était un peu sulfureux. Quand on s'est intéressé à ce sujet la première fois, il y avait très très peu de travaux de type universitaire. Et entre le moment de la première édition et la deuxième édition qui est sortie cette année, j'ai été obligé pratiquement de réécrire la moitié du livre tellement a été sorti d'apports nouveaux, car depuis effectivement une trentaine d'années, notamment à la suite du colloque qui s'est passé à Bordeaux, qui a été organisé par Cécile Révaugé, on avait des nouveaux apports qui changeaient complètement l'approche de la présence des femmes en maçonnerie, même si on se limite à la seule France, qui est sans doute le pays où la présence des femmes est numériquement la plus nombreuse. Sur le XVIIIe siècle, par exemple, pour commencer par celui-là, pendant très longtemps, on a considéré qu'il n'existait qu'une maçonnerie dite d'adoption, déjà le terme en soi était un programme, où les femmes étaient laissées, non pas à la porte, mais disons dans un lieu tout à fait privilégié. Or, ce n'est pas du tout le cas. Pratiquement dès 1730, il y a la présence de femmes en maçonnerie. Alors le problème, c'est qu'on ne sait pas sous quelle forme. Quand on trouve dans ces époques le mot maçonne, on ne sait pas si ce sont des maçons au sens strict du terme, des femmes de maçons ou des femmes invitées en maçonnerie, ça c'est le gros problème. Par contre, là, aujourd'hui, on sait que dès 1750, à Amsterdam, il y a une vraie loge mixte, mais pas une vraie loge d'adoption. Car l'adoption, ça a été quelque chose qui s'est fait à la fin, si j'ose dire, du XVIIIe siècle, pour créer un cadre qui permettait de ne pas accorder l'initiation pleine et entière aux femmes. Ce n'était pas du tout la forme que l'on croyait définitive, ça a été la forme qui permettait de ne pas les intégrer totalement. Exactement. Et en réalité, dans le fonctionnement, on s'aperçoit qu'il y a des endroits où les femmes, on ne pouvait pas dire quelles étaient les soeurs, on va dire, étaient traitées à égalité, mais pour moi, la Kander, par exemple, la loge de la Kander, qui était la grande loge aristocratique dans laquelle se trouvait tout l'état-major du Grand Orient, était une loge de facto mixte, qui était presque, on peut dire, de facto toujours dirigée par les soeurs, les frères se contentant d'ouvrir les travaux pour permettre à la loge féminine de travailler. Non seulement les soeurs intervenaient dans à peu près tous les travaux, mais c'est elles qui avaient en charge tout l'appareil caritatif et même la réflexion sociétale qui commençait à ce moment-là. Alors c'était certes une réflexion de type aristocratique du XVIIIe siècle, mais en tous les cas, c'était important. Et puis il est arrivé le XIXe, et là, il y a un grand silence, parce qu'aussi bien dans des pays anglo-saxons, avec une sociabilité monosexuée, le club anglais ou le club britannique qui excluait les femmes, que la France post-napoléonienne, il y a eu un grand silence qui fait que la question des femmes en maçonnerie ne se repose, on va dire, de manière importante, on va dire, dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Et dans la deuxième moitié du XIXe siècle, contrairement à ce que l'on croyait ou l'on considérait en gros que c'était Maria de Rheim qui avait été la grande initiée, on a découvert depuis qu'un certain nombre d'Italiens, un certain nombre d'Espagnols, des Hongrois et des Russes ont été reçus comme des hommes, dit le rituel, comme des hommes, on a un rituel espagnol où il y a écrit, elle a été reçue comme un hombre, c'est-à-dire vraiment comme un homme. Donc il y a eu comme ça, on va dire, une soixantaine de femmes qui ont été reçues comme soeurs, mais comme des hommes. Et à la limite, Maria de Rheim, elle arrive presque à la fin, mais c'est à partir d'elle que va se créer la première grande obédience mixte qui est le droit humain. Et pour faire un peu court, et pour rester sur la France, la France, enfin, on va peut-être un peu élargir, l'espace francophone européen d'aujourd'hui a la particularité d'être le plus féminisé du monde. Si l'on regarde au niveau national, international, pardon, excusez-moi, la maçonnerie féminine représente à peu près 3% des effectifs mondiaux. Si l'on s'intéresse à l'espace francophone européen, on a les deux pays les plus féminisés au niveau maçonnique, c'est la Belgique, d'abord, qui a le record du monde, il y a à peu près un maçon sur 3, qui est une sœur, et puis la France, qui est à peu près un maçon sur 6, qui est une sœur. Après, on passe à des effectifs beaucoup plus petits, et puis un tas de pays où on peut dire qu'elle n'existe pas ou qu'elle est à l'état embryonnaire. Alors il y a des États auxquels on ne pense pas. Par exemple, à Finlande, il y a 10% des maçons islandais qui sont des femmes, ou l'Italie. Mais les deux gros bataillons, c'est la Belgique et la France. Rassembler ce qui était part Rassembler ce qui était part, c'est donc une phrase qui sort des Constitutions d'Anderson, qui est quasiment un début de la franc-maçonnerie. On peut difficilement être contre rassembler ce qui était part, c'est-à-dire essayer de faire en sorte que, à tous les niveaux possibles des formes de sociabilité, on essaye de dialoguer, d'organiser le vivre ensemble, d'organiser la cohabitation, d'organiser les échanges, et des salons comme celui-là. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'il se multiplie à travers toute la France, est particulièrement intéressant. Alors maintenant, si j'étais un peu taquin, je dirais, pour regarder la maçonnerie française, et la maçonnerie française a une tendance assez curieuse, c'est non pas de se rassembler, rassembler ce qui était part, mais c'est de se balkaniser. C'est-à-dire que jamais, aujourd'hui, il n'y a eu autant d'obédience entre les 5 historiques, les 10-12 qui ont trouvé leur place, et la centaine dont on ne sait pas très bien toujours où elle se situe. Bon, il y a une sorte de balkanisation, ce qui fait que ce rêve que les maçons voulaient pour la société globale, eh bien aujourd'hui, ils sont obligés de se l'imposer à eux-mêmes, parce que ce n'est pas toujours facile de rassembler ce qui n'était pas, y compris en maçonnerie, mais ça, c'est parce que je suis un peu taquin, c'est juste pour souligner le paradoxe français. Si on était dans un pays où, comme ça peut arriver, où l'obédience principale, voire unique, est hyper dominante, je ne dirais pas la même chose. C'est une des caractéristiques de la franc-maçonnerie française, c'est d'aujourd'hui, c'est de ne jamais avoir eu autant d'effectifs, puisqu'on doit, les effectifs doivent se situer autour de 170 000 à peu près, ce qui, en pourcentage, est pratiquement le record de l'histoire maçonnique depuis trois siècles, mais en même temps, d'être divisé en un certain nombre d'obédiens, ce qui n'empêche pas d'ailleurs les échanges, le zapping, le passage de l'un à l'autre, les manifestations communes, etc. Donc c'est à la fois un beau programme, mais un beau programme qui reste en partie à réaliser. Sous-titrage Société Radio-Canada